Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Begana Stratégie. Alors comme prévu, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un jeu old school. Comme vous le voyez à l'écran, il s'agit de Colonisation. Alors Colonisation, c'est un jeu qui est sorti en 1994, qui a été créé par Sid Meier, qui est connu pour par exemple les civilisations, Alpha Centauri, et notamment Colonisation. Alors moi je me rappelle en 1994, j'installais le jeu avec des disquettes sur mon 486 DX250, et j'adorais ce jeu, j'y ai passé des heures. Par contre il y avait un côté très frustrant, c'est qu'à une période du jeu, quand on rencontrait d'autres nations européennes, le jeu plantait, tout bonnement, il se coupait. Du coup je reprenais une ancienne sauvegarde de la même partie, et j'essayais de tourner autour de la zone où il y avait d'autres européens, pour les rencontrer un peu plus tard, parce qu'après ça refonctionnait, alors allez savoir pourquoi. En tout cas malgré ça, ça m'a permis de faire énormément de parties, et quand une nouvelle version est sortie en 2008, la version Civilisation 4 Colonisation, j'ai pas hésité une seconde, et je m'y suis remis. Alors cette version a été pas mal critiquée, à tort ou à raison, pour moi c'était à tort, mais certains diront que ça avait pas la saveur de la première version. Moi je suis pas d'accord, je trouve que le jeu est basé sur exactement le même concept, alors effectivement, la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est peut-être d'être exactement le même jeu avec une refonte graphique, parce qu'il y a très très peu de choses qui ont changé, on verra, il y a eu quelques petits changements, mais pas tant que ça. Donc le jeu consiste en quoi ? On se retrouve en 1492, période de la découverte du Nouveau Monde, et on va jouer une grande nation qui a participé à cette aventure, on en a 4 à notre disposition, la France, l'Angleterre, l'Espagne et les Pays-Bas. Alors pour les historiens, évidemment il va en manquer, il manque notamment le Portugal par exemple, qui a quand même une part importante dans cette période de l'histoire, mais on va jouer avec ces 4 nations et ça va nous suffire. Alors c'est un jeu type 4X, c'est un des ancêtres justement des jeux 4X, les jeux 4X pour exploration, expansion, exploitation et extermination. C'est un jeu en tour par tour, dans lequel on va fonder une nouvelle nation, dans le Nouveau Monde, et on va tenter de déclarer notre indépendance à notre pays d'origine. Donc ça finirait par une guerre d'indépendance, parce qu'évidemment notre pays d'origine ne va pas l'entendre de cette oreille, et il y aura des représailles. On va faire une partie, pour vous montrer, c'est un jeu qu'on peut encore trouver sur Steam, je crois qu'il doit coûter une quinzaine d'euros, ça peut sembler un peu cher, après c'est un jeu si vous avez l'intention de vous y mettre, vous allez faire beaucoup beaucoup de parties au début, vous allez vraiment vous régaler. En tout cas moi je me suis régalé pendant longtemps. Alors on va lancer une partie, puis on va voir au fur et à mesure comment ça commence. Alors c'est parti ! Donc on est en 1492, on arrive sur les côtes du Nouveau Monde, on arrive avec un bateau et deux pionniers. On arrive avec, enfin deux colons, un pionnier et un soldat. Voilà. Maintenant il faut qu'on trouve le Nouveau Monde. On y est. Donc ici, on est dans le Nouveau Monde, voilà notre bateau, on va sortir notre soldat, on va rencontrer les Indiens. On va donc rencontrer les Indiens. Pour l'instant, pas besoin de faire de propositions commerciales, on n'a rien à faire. Parlons d'autre chose, il n'y a pas grand chose à savoir. On va rester. Il faut regarder ce qu'il y a autour de nous. Ici, on a pas mal de nourriture, donc on va être pas mal, je pense. On va descendre lui ici. Le jeu va nous proposer des cases dans lesquelles il pense que c'est utile de créer une colonie. Les cases, il y aura un rond bleu, et le bateau, on va le renvoyer en Europe. Alors, je vais créer une colonie ici, dans le coin, parce qu'une colonie va pouvoir travailler les huit cases qu'il y a autour d'elle. Ça fait un peu penser à Blood Bowl, en fait, les huit cases, la zone de tackle de la colonie. Je viens ici parce que j'ai des ressources. Alors ici, on peut voir les différentes ressources. On peut voir, voilà, ici, j'ai du poisson, et ici, j'ai du crabe et ici, j'ai des bananes, ce qui va me permettre d'avoir plus de nourriture. La nourriture va me servir à nourrir mes colons quand ils seront dans la colonie, mais aussi, quand on a stocké assez de nourriture, on va avoir un nouveau colon qui va apparaître. Ça va créer un nouveau colon. Alors, on va voir le tour suivant, on va continuer à explorer. Donc là, le jeu nous conseillerait cette case. Je vais aller voir... Non, ça ne me plaît pas tant que ça. Je préfère celle-ci. Donc on va créer une case ici. Sur la première case qu'on va construire, les Indiens vont être très sympathiques avec nous, ils vont nous l'offrir. Donc elle ne nous coûtera rien. Par contre, pour les suivantes, on aura plusieurs possibilités. Quand on créera une colonie, soit les Indiens vont nous demander de l'argent et on paiera cette somme et ils nous offriront la case, enfin ils ne nous l'offriront pas du coup, puisqu'on aura payé la somme. Soit, on n'aura pas assez d'argent par exemple, ou on n'aura pas envie de payer cette somme et on leur dira non tant pis, je laisse cette case et je ne crée pas de colonie ici. Soit on leur dira non, non, cette case nous revient de droit, c'est à nous, c'est notre territoire et on installera quand même notre colonie contre la vie des Indiens. Dans ce cas-là, nos relations avec les Indiens vont se dégrader et ça peut déclencher une guerre avec certaines tribus. Dès qu'on a créé une colonie, on va nous demander ce qu'on veut construire. Ici, on va construire des docks ce qui va nous permettre d'exploiter les cases d'eau pour aller chercher de la nourriture. Ensuite, on peut aller sur la colonie et maintenant, on peut décider de ce que va faire notre colon, le seul colon qui est dans cette colonie pour l'instant. Là, il est en train de récupérer de la nourriture. Je n'en ai pas spécialement besoin pour le nourrir puisque j'en ai directement sur la case colonie. Sur la case colonie, j'ai trois nourritures et trois tabacs. Ce colon peut travailler de la nourriture sur cette case. Il pourrait aussi récupérer quatre bois ou un tabac. Ici, ça serait trois nourritures, quatre bois ou un tabac. J'ai bien dit où il ne peut exploiter qu'une seule ressource à la fois. Et ici, ça serait de la nourriture. Alors ici, on aurait cinq nourritures, cinq nourritures. On va le laisser. Au début, il faut faire des choix. Les choix, pour moi, primordiaux, c'est de commencer à ramasser des ressources pour pouvoir construire des bâtiments qui vont nous apporter des bonus. Et voilà, on verra tout le reste plus tard. Et avec l'autre, on va continuer à se promener et à explorer. Quand notre petit bouton ici est rouge, ça veut dire qu'on a tout fait pour ce tour, à part évidemment aller dans les colonies et changer des choses. Mais en tout cas, toutes nos unités ont déjà bougé. On clique dessus et on passe au tour suivant. Là, vous voyez qu'on peut tomber sur des bâtiments. Ici, ce sont des ruines antiques. si on va dessus, on peut soit trouver de l'or, soit gagner de l'expérience. On peut aussi mettre en colère les indiens, les indigènes. Donc, on va tenter. Là, ça s'est bien passé. on a trouvé de l'argent. 126 pièces d'or. On est donc à 226. On démarre avec 100 pièces d'or. On peut tenter de conserver cet argent pour plus tard parce qu'on peut acheter des choses en Europe. On va pouvoir acheter des choses aux Indiens. On va pouvoir acheter des choses aux autres Européens qui sont en train de conquérir le Nouveau Monde. Mais attention, régulièrement, notre monarque, le roi d'Angleterre en l'occurrence ici, peut nous demander de l'aider et il va nous dire qu'il a besoin d'une somme d'argent. On a le choix entre lui donner ce qu'il demande ou pas. Mais si on ne lui donne pas, il y a de grandes chances que ça l'offusque et nos relations avec l'Europe vont aussi se dégrader. Alors, on va passer. Voilà. Ici, on arrive sur les quais en Europe. Sur les quais en Europe, on va avoir les bateaux qui arrivent, les bateaux qui sont en partance vers le Nouveau Monde, nos bateaux qui sont à quai pour l'instant, on n'en a qu'un. C'est une caravelle. Et elle peut transporter deux choses. Soit des ressources jusqu'à 100. 100 ressources vont prendre une case. Soit un colon. N'importe quel colon va prendre une case. En bas, on a l'immigration. Quand on arrive à trois croix, on va avoir un immigrant qui va se mettre sur les docks et qui va être prêt à partir vers le Nouveau Monde pour nous aider. Ça sera un des trois qui est au-dessus et ça va être choisi aléatoirement. Donc ça peut être soit un éclaireur, ça serait très bien parce que l'éclaireur va pouvoir se balader sur le Nouveau Monde, nous trouver des ruines antiques, nous trouver des cimetières et nous rapporter de l'or. Il va pouvoir aussi discuter avec les villages indiens qu'il va rencontrer et gagner de l'or et de l'expérience. et surtout, il va courir plus vite vu qu'il a un cheval. Donc ça va être plus sympa. À côté, on a un forgeron. Vous verrez après. Il va créer des outils et on a un prédicateur exalté, ce qui est très bien. C'est... On peut le mettre sur une église et lui, en prêchant, il va nous rapporter beaucoup plus de croix et l'immigration se fera beaucoup plus vite. Donc on va attendre. Il nous reste un tour avant que la croix suivante arrive. Pour l'instant, notre colonie produit une croix par tour. C'est pas terrible, mais on va pouvoir en faire beaucoup plus. Alors, je vais aller me promener par là. On va continuer à se promener un peu avec lui en évitant les ruines antiques et les cimetières parce que les éclaireurs aguerris ont plus de chances de trouver des choses intéressantes. Voilà. Alors, maintenant, on va retourner sur le quai et c'est le forgeron qui est arrivé. On va le prendre et ce qu'on va faire, on va payer 90 pour avoir aussi l'éclaireur aguerri. Et on va le prendre. Et on part pour le nouveau monde avec ses deux colons. Lui, il va continuer à se balader un peu et quand on aura fini de se balader, il va rejoindre notre colonie pour travailler. Voilà. je pense que là, on a été assez loin. Maintenant, on va l'envoyer dans notre colonie et notre bateau, on va l'envoyer près de notre colonie. On va faire descendre nos colons et on va les faire aller dans notre colonie. Voilà. C'est bon pour ce tour. Maintenant, mon éclaireur aguerri va aller parler avec le village indien. Toi, tu vas travailler dans la colonie. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas des cases avec beaucoup de bois. 4, c'est pas terrible du tout. Donc, on va continuer à exploiter les cases de nourriture pour essayer de faire augmenter notre nourriture qui est en bas à gauche, ici. Et je vous dis, à 200, on aura un colon supplémentaire qui pourra travailler. Le bateau, on va le renvoyer en Europe. Et on a fini pour ce tour. Là, les indiens, donc on est... C'est qu'une arme bébé. C'est le chef du village indien à côté de chez nous. C'est les Tupis. Ça, c'est la tribu indienne. Ils viennent de nous offrir 9 minerais. Et ils se méfient de nous. Vous voyez ici, ils se méfient. OK. On va faire un tour un petit peu de tout ce qu'on peut exploiter. Donc la nourriture, le bois, l'argent, le coton, la fourrure, le sucre, le tabac, le minerai. Et ça, ce sont des ressources que nous pouvons exploiter sur les cases qu'il y a autour de notre village. C'est des ressources qu'on peut récolter. Ces ressources, on peut les vendre aux Indiens, mais souvent, ils ne l'accepteront pas parce qu'ils n'en ont pas besoin. Mais on peut les vendre en Europe. Sauf que ces ressources ne valent pas si cher parce que ce sont des ressources basiques. Seulement, on peut s'en servir pour créer des produits manufacturés. Avec le coton, on va pouvoir faire du tissu. Alors le coton, on peut le vendre 4 en Europe, alors que le tissu, on peut le vendre 9. Avec les fourrures, on peut faire des manteaux. Les fourrures, on peut les vendre 6 et les manteaux, 9. Avec le sucre, qu'on peut vendre 4, on peut faire du rhum, qu'on peut vendre 10. Avec le tabac, qu'on peut vendre 5, on peut faire des cigares, qu'on peut vendre 9. Avec le minerai, qu'on peut vendre 3, on peut faire des outils qu'on peut vendre 2. Alors ça, ça paraît bizarre. Mais en fait, parce que les outils, on ne va pas les vendre. Les outils vont servir à nos pionniers pour faire des améliorations sur les cases qu'il y a autour de nos colonies, des routes, des mines, des fermes, ce genre de choses. Mais, ça va aussi servir pour construire certains bâtiments. Je vais en prendre un au hasard. par exemple, la Syrie demande 150 outils faits avec le bois par le menuisier, mais aussi 80 outils faits avec le minerai par le forgeron. Voilà. On verra ça tout à l'heure. Ce n'est pas compliqué. Donc, les docks ne demandent que du travail à la menuiserie. Après, on a les mousquets, on a les chevaux et on a la marchandise. Voilà. Alors, on a dit que pour l'instant, on allait faire ça. Hop. Voilà, ça commence. Notre roi nous demande de lui fournir 20 pièces d'or. Alors, soit on lui dit que c'est un honneur d'embrasser votre ravissante chevalière. Si on lui dit non, on a déjà des impôts, c'est déjà bien assez et ça, ça va le rendre furieux. Pour 20 pièces d'or, je vais vous dire on ne va pas s'embêter, on va lui donner parce que des fois, il va demander beaucoup plus que ça. Il est content, très bien. Ici, notre éclaireur aguerri, on va lui demander de parler avec le chef du village. Lui, il nous dit qu'on est les bienvenus, nous avons appris à connaître les fermiers professionnels, nous avons besoin d'armes à feu à noter et il nous donne des perles qui ont une valeur de 882. Ok, on est content. Et ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, en dessous du nom du village, on sait que eux, ils sont spécialisés, ils peuvent former nos colons à être fermiers professionnels et ça, c'est très intéressant. Voilà. Alors lui, on va se faire, maintenant, on va aller le faire se promener. Et les 882 pièces, ça nous a créé un trésor. Pour le trésor, soit on peut l'offrir aux villageois, mais 882 pièces, on va les prendre quand même. Soit on le ramène dans un de nos villages, dans une de nos colonies, pour gagner la somme qui nous est due. Donc, 882 pièces ici. Voilà. On est ici, donc, en Europe. On voit qu'on a un nouveau colon qui est arrivé. On va le prendre. On pourrait aussi payer pour avoir un de ces colons et pour l'instant, ça nous importe peu. Ou on pourrait acheter des choses. On peut acheter des colons spécialisés. Un mineur de fer, un bûcheron, un fermier, un pêcheur, un mineur d'argent, un maître forgeron. Donc, les mineurs ou les bûcherons ou les pêcheurs, les fermiers, c'est du standard. Donc, c'est les moins chers, 800. Le mineur d'argent est plus cher, 1200. Ensuite, ceux qui vont nous faire des ressources, enfin, qui vont utiliser les ressources pour créer des produits standards vont coûter un peu plus cher. Forgeron, armurier, fourreur, menuisier. Et pour faire des produits de luxe comme le rhum, le tissu, les cigares ou les chevaux vont coûter 1200. Et enfin, on a les soldats vétérans qui coûtent 1500. Et on a les plus chers, c'est les pionniers intrépides, les prédicateurs exaltés et les hommes d'état aguerris qui valent 2000. Le pionnier intrépide va nous créer des routes, des mines, ce qu'on disait tout à l'heure, autour de nos colonies. Le prédicateur exalté va prêcher dans une paroisse et va permettre aux migrants d'arriver plus vite. Et l'homme aguerri, l'homme d'état aguerri, il va augmenter notre esprit indépendant. Voilà, on voit qu'ici en bas, donc là, 0% de la population soutient l'indépendance. Tout le monde est toujours pour notre pays d'origine. Plus on aura de cloches, plus l'esprit d'indépendance va augmenter, plus nos nouveaux colons seront productifs parce qu'ils sont motivés. Sauf que, en arrivant à 100%, on peut demander notre indépendance. Et si on demande notre indépendance trop tôt, notre pays d'origine va nous envoyer une garnison assez importante contre laquelle on ne pourra rien faire. Et la guerre d'indépendance, on va se faire écraser. Donc il faut patienter un peu. Il faut quand même l'augmenter, mais il faut patienter un peu. On va continuer à se balader. Hop, on va aller... Ok, donc on rencontre les Iroquois. On n'a rien pour l'instant à leur dire. On va aller... On va aller sur leur village voir ce qu'ils nous proposent. Alors, maintenant, je vous le disais tout à l'heure, les Indiens nous ont offert un trésor qui valait 882. Pour le ramener en Europe, il nous faut un galion. Sauf que pour l'instant, on n'a pas de galion. Ce qui va se passer, c'est que le roi d'Angleterre va nous proposer de le transporter pour nous. Mais, il va prendre 50% de commission. Oui, c'est énorme. Sauf qu'au début, on ne va pas avoir vraiment le choix parce qu'un galion, ça coûte très cher. On n'aura pas les moyens de l'acheter tout de suite. On peut les construire, mais ça va demander beaucoup de ressources, beaucoup de personnes. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment le choix. On va lui dire qu'on est bien d'accord. On gagne 441 au lieu des 882. Mais ce n'est pas si mal. Voilà, on a notre troisième colon qui est là. On va le faire travailler la terre, enfin lui, en l'occurrence, les docks. On peut peut-être commencer quand même à lui faire... Ce n'est pas beaucoup. C'est triste d'avoir que 4 bois à chaque fois, mais bon, ce n'est pas grave. On va augmenter les docks. Enfin, on va créer les docks pour pouvoir ensuite pêcher de manière plus efficace. Ici, on va parler au chef. Donc lui, il nous file 678. Et on a de nouveau un trésor. Et maintenant, là, on vient de rencontrer des sioux. Donc le trésor, on va l'envoyer sur notre colonie. On va faire la même chose. On va filer 50% au roi d'Angleterre. Alors ici, on en est où ? On va attendre... Pas la peine de l'envoyer tout de suite. on va attendre qu'un autre immigrant arrive. Ok, là, il nous prévient qu'on a des bateaux en Europe. On le sait. On se promène. Ah oui, alors ici, pareil, ils peuvent nous former à fermer professionnel. Ça ne nous intéresse pas tant que ça. Parce qu'on en a déjà un ici. Alors, hop, on se promène. Et là, on vient de croiser les Arawax. C'est la première fois que je croise aussi vite autant de tribus différentes. Les Arawax. On va aller voir ça. Là, on a trouvé encore un trésor. Un trésor d'une valeur de 1256. Sauf que, comme je vous le disais, le roi d'Angleterre va encore nous en prendre la moitié. Et ici, on en est où ? Dans un tour, on aura des docks. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va construire ? Je pense qu'on va construire une église pour que, quand le prédicateur va arriver, il y ait un endroit où prêcher pour que les immigrants arrivent plus vite. Ah, mais le voilà, justement. Ça tombe bien, on en parlait. Et c'est parti. Toi, tu vas aller continuer à te promener. OK. Donc maintenant, il faut qu'on commence à regarder un endroit où éventuellement on pourrait faire une deuxième colonie. Ça aurait été bien d'aller voir ce qu'il y a là-haut. Je vois qu'il y a du crabe ici. Là, il y a du crabe. Donc encore de la nourriture. Là, il y a du tabac. On pourrait faire une colonie spécialisée en faisant une manufacture de cigares avec des colons spécialisés dans la culture du tabac et d'autres spécialisés dans la création des cigares. Là, évidemment, lui, on va l'envoyer. Ben oui. Donc, il nous a piqué encore de l'argent. Voilà, on a encore trouvé de l'or. Alors, on va aller par là. OK. Alors ici, on va envoyer le bateau sur notre colonie. Alors, je vous disais, pour les colons, pour augmenter nos colonies, il y a plusieurs possibilités. Il y a soit les immigrants qui vont arriver d'Europe, soit on atteint 200 nourritures dans une colonie, ça nous crée un nouveau colon standard, sans spécialité. Il faudra le spécialiser nous-mêmes. soit on peut créer des missions dans des villages indiens. Quand on crée des missions, on va régulièrement avoir des indiens qui vont arriver et qui vont nous suivre dans notre cause. Et ça va nous permettre d'avoir des colons supplémentaires, enfin, des indiens qui vont nous aider. on va faire ça. Alors, ici, notre bateau est arrivé, on va mettre lui à la nourriture et pour l'instant, le prédicateur exalté, on va lui faire augmenter nos cloches d'indépendance. Les cloches de l'indépendance vont permettre, je vous disais, d'augmenter notre soutien à l'indépendance, mais ça va aussi nous permettre de recruter des pères fondateurs qui vont nous apporter des bonus. Donc, c'est important de le faire rapidement. Pour ceux qui ont joué au tout premier jeu de 94 avance, ce jeu-là, petite différence avec le jeu de 1994, les pères fondateurs, tout le monde pouvait prendre le même. Maintenant, dès qu'un père fondateur a été pris par une nation européenne, les autres ne peuvent plus le prendre. C'est important à savoir. Ici, ce qu'on va faire, on va aller vendre du tabac en Europe puisqu'on a du tabac qui arrive régulièrement et qu'on ne peut pas pour l'instant stocker plus de 100 de chaque ressource dans notre colonie. Donc, quand on va arriver à 100, le reste, vu que c'est notre village qui le produit de base, le reste sera jeté. On ne pourra pas le conserver. Donc, on va prendre des 50, on va partir en Europe et on va le vendre. Ce ne sera pas tant que ça, mieux, ce sera toujours ça de gagner. On continue à se promener. Ici, le mieux, c'est de trouver des chemins pour qu'il puisse faire deux cases par tour parce qu'ici, par exemple, s'il passe d'abord par une colline, il ne pourra pas. On va aller là. Là, on a un village, on va aller parler aux villageois. Voilà, ici, on vend et on l'a vendu à 5 pièces d'or l'unité, donc on a gagné 255 pièces d'or. Pour l'instant, on gagne intégralement ce qu'on vend. Mais vous allez voir que le roi nous demande de l'argent, mais souvent, il augmente aussi l'impôt. Et il peut l'augmenter de 1%, mais il peut l'augmenter d'un coup de 5%. On ne sait pas pourquoi. Si on a 10% d'impôt, là, il nous aurait pris 10% de la somme. Hop, on va aller voir le village, on a dit. Voilà. Non, on n'a rien à lui proposer pour l'instant. Alors, laissez-moi voir ça. On va attendre encore un peu. Alors, on va parler au chef. Il nous offre 148 pièces d'or. Sauf que l'avantage, c'est une petite somme. Donc, ça ne crée pas un trésor. C'est une somme qu'on gagne directement dans notre trésorerie. Et on n'a pas de trésor à envoyer dans une colonie. Donc, il faut qu'il fasse tout le trajet. Et le roi ne nous prend pas les 50%. Hop, toujours pas. Non. Prochain tour, on aura des nouveaux immigrants. Mais ici, on va regarder est-ce qu'on avance ici. On avance. Doucement, doucement, mais on avance. Ce n'est pas terrible. Lui, on va l'envoyer. Il nous prend encore la moitié. On se promène. Ici, on voit qu'on a un filon d'argent. L'argent, c'est une des ressources brutes qui vaut le plus cher. Donc, on peut l'exploiter avec un mineur d'argent. Alors, on peut le faire avec n'importe qui. Mais, les spécialistes seront beaucoup plus efficaces. Donc, on peut l'exploiter avec un mineur d'argent. et le vendre en Europe pour une somme, je crois que c'est 20. De base, ça doit être 20. On va regarder. L'argent coûte 19. On peut l'acheter 20 en Europe, mais ça coûte 19. Donc, nous, on peut la vendre 19. Et ce qui est pas mal du tout. Hop, on continue. Et on a un bûcheron. Super. Par contre, le bûcheron, ça serait dommage de le faire travailler dans une colonie où on n'a pas de cases avec énormément de bois. Parce que 4 bois, c'est vraiment peu. Le 6, c'est bien. On peut monter jusqu'à 7. Dans ces cas-là, on va aller regarder les cases où il y a beaucoup de bois. Ici, on voit qu'il y a du bois. Ici, on voit qu'il y a du bois. 4, 4. Donc là, c'est 6, 6, 4, 6. Ici aussi. On pourrait éventuellement mettre notre village ici. Parce que comme ça, on aurait du coton, de la nourriture, une seule case d'eau, mais de toute façon, il n'y a pas de nourriture dessus. Ou alors, on pourrait la mettre là. Mais pour avoir une case de crabe, le crabe est moins efficace que le poisson. Donc sans plus. Je pense que la prochaine colonie, on va la créer là. Comme ça, on aura du bois ici, du tabac ici, de la nourriture ici, du coton ici et ici, ça peut être pas mal. On va faire ça. Alors par contre, je suppose que, ici on voit qu'on a beaucoup de bois. Je suppose que la case va nous coûter un bras à un village ici. Ça me va. Alors, on va entendre un bruit un peu bizarre. C'est pour nous dire que notre frontière culturelle a augmenté. Pareil, c'est une nouveauté dans la colonisation de 2008. Dans la colonisation premier du nom, ça n'existait pas. C'est un concept qui a été récupéré de Civilisation 4 avec la refonte du jeu comme ils ont utilisé le moteur graphique. Il y a quelques petits concepts qui ont été utilisés aussi. Donc là, on voit que nos cases, notre frontière a augmenté ici puisqu'avant, c'était les 4 cases autour de notre colonie. mais ça ne veut pas dire qu'on peut les exploiter. On ne pourra exploiter toujours uniquement les 8 cases autour de la colonie. Le seul avantage ici, c'est que les colonies, enfin, les nations européennes ne peuvent pas venir construire de village sur notre frontière culturelle. Et, petit inconvénient, moi je trouve que c'est un inconvénient, quand on va entourer complètement un village indigène, les indigènes vont nous proposer de nous offrir le village. L'avantage, c'est qu'on pourra exploiter la case de ce village. L'inconvénient, c'est que, ici, cette colonie ne pourrait pas l'exploiter de toute façon. L'inconvénient, c'est que du coup, on ne peut plus faire de commerce avec eux puisque le village n'existe plus. Et, on ne peut plus utiliser leur spécialisation, ici, fermée professionnelle, puisque le village n'existe plus. L'avantage, c'est que, si on voit qu'ils commencent à être tendus à peut-être nous déclarer la guerre, ça permet de supprimer le village. Alors, ici, avec les cloches, on est à 8% d'indépendance. Quand un colon européen va arriver, ça va faire rebaisser un petit peu. Au prorata, ça va faire rebaisser un petit peu. Hop, on va aller voir ce village. Voilà, on va amener le bûcheron, mais on a dit qu'on voulait le faire ici, donc on va l'amener directement au bon endroit. Alors, avec les cloches, on a maintenant un père fondateur qui nous est proposé, Pedro Alvarez Cabral, qui a proposé de rallier notre cause. Est-ce qu'on veut le prendre ? L'avantage, durée du trajet jusqu'en Europe, moins 50%, bien sûr qu'on va le prendre, c'est très intéressant. Hop. Du coup, maintenant, quand nos bateaux partiront en Europe, ils mettront 50% de moins pour y aller et pour revenir. On parle au... Voilà, super. Alors lui, il nous a donné de l'expérience. Le petit gling qu'on a entendu et ça, c'est très bien. On va continuer à se promener, vous allez voir pourquoi c'est très bien. Voilà, super. On a fait l'église. Donc, c'est le prédicateur qui va y aller. On va regarder. Si je mets par exemple un standard, un côlon libre, on va avoir plus 3 croix par tour. Je l'enlève. Je mets le prédicateur. Lui, il va nous en faire 6. Donc, évidemment, l'intérêt, c'est de mettre chaque personne au bon endroit pour que notre colonie soit plus efficace. Lui, on va le laisser là où on va l'amener. On est à 162. On va essayer de leur faire créer un nouveau côlon. Ça ira plus vite. Le bois, on oublie. Là, on voit qu'on en a 17. On va en perdre 3. Donc, pendant presque 6 tours, on peut continuer à faire tourner la menuiserie à plein régime puisqu'on a assez de bois pour la faire tourner. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un convoi de chariot. C'est important. Voilà. Toi, tu vas aller là et toi, tu vas retourner en Europe. Alors maintenant, lui, il a gagné de l'expérience. On le voit avec la petite lumière bleue autour de lui. Et on a plusieurs possibilités. On peut le faire. Ça peut être un tirailleur. Chance de repli 10%. C'est-à-dire, quand il va se battre, s'il perd la bataille, il aura 10% de chance de réussir à s'enfuir avant de mourir. Explorateur. On va voir après ce que je vais prendre. vétéran, plus 10% de puissance. Grenadier, plus 20% quand il attaque une colonie. Ou pillard. Quand il va piller une colonie, il va récupérer plus 50% d'or. Donc on va prendre Explorateur parce que ça réduit le mouvement de 1. Le coût de mouvement de 1. Donc ça augmente le mouvement de 1 plutôt. Dit comme ça, c'est mieux. Voilà. Et on peut même, avec l'expérience qu'on a gagné, prendre une deuxième compétence. On va reprendre Explorateur niveau 2. Cette fois, regardez bien autour de lui, ça va augmenter son champ de vision. Voilà. Et pour un explorateur, c'est parfait. Hop. Donc on est parti. On va continuer à se promener. On va partir de l'autre côté. Alors, surprenant, on n'a toujours pas rencontré d'Européens. Voilà. Lui, on va lui demander de créer une colonie. Là, ils vont demander de l'argent. Il nous demande 886. On a 2400. Bien sûr qu'on accepte de leur payer. On accepte de leur payer parce que ça permet d'avoir moins de tension avec les Indiens. Alors ici, on va créer quoi ? Les docks ne nous servent à rien pour l'instant. On va faire un entrepôt. L'entrepôt va nous permettre de stocker 200 de chaque ressource au lieu de 300. Et après, on pourra faire une expansion d'entrepôt qui nous permettra de stocker 300 de chaque ressource plutôt que 200. Voilà. Alors, on va se promener. C'est bien, on va vraiment loin maintenant. Alors, on en est où ici ? On ne devrait pas tarder à avoir un nouveau colon. Super, un village, on va aller leur parler. Et voilà. Là, on voit que les colons arrivent très vite. Vous voyez ici, on en a 7 par jour des croix. Donc, ça arrive très vite. On va aller prendre un fermier et un menuisier. Là, on va parler au chef. Et il ne nous a rien donné. Souvent, quand les Indiens ne nous donnent rien, c'est que une autre nation est passée les voir avant. Donc, ils ne donnent qu'une seule fois. Pareil, si nous, les Indiens nous ont donné quelque chose et qu'on repasse sur le même village, ils ne nous redonneront pas quelque chose. Alors là, il y a un truc sympa. On va aller voir. Ok, ça a fait quoi ? On a découvert une carte antique. Donc, ça nous a montré, ça nous a découvert un petit peu autour de nous. Donc voilà, là, on voit jusqu'au bout. On voit qu'on est à la fin. Mais là, on voit qu'il y a une ruine antique et un cimetière. On va aller explorer les deux. C'est moche de faire ça, mais bon, c'est le jeu. Voilà. On vient d'avoir un nouveau colon. Grâce à la nourriture. Donc la nourriture est retombée à zéro. On recommence un nouveau cycle. Et lui, on va en faire quoi ? Lui, on va lui demander de faire venir des gens. Donc il va aller prêcher. Il est moins efficace, mais il peut. On voit qu'il y a deux emplacements à l'église. Si on fait une cathédrale, ça sera plus efficace et en plus, on aura trois emplacements. Voilà. Alors, un menuisier, je pense que le menuisier, on va le mettre là où nous avons le bûcheron. Et un fermier, pareil. On va aller tout mettre ici. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un truc qui va être intéressant. Bon, mais toi, du coup, tu vas aller jusque là. Je te laisse faire. voilà. Alors lui, le problème, vous voyez, on est à perpète. Il faut que je le ramène sur une colonie. Donc, 20 tours avant d'y aller. Voilà. Le menuisier, on va le mettre là. Et le fermier, on va le mettre ici. Le fermier apporte 10 nourritures tout seul sur cette case. Le bûcheron apporte il apporte combien le bûcheron ? On va faire comme ça. On va le remettre là. 12 bois. Et le menuisier nous fait 7 7 productions. Ce qui va très vite. L'entrepôt, en 4 tours, on va l'avoir. Ce qu'on va faire en plus, on va prendre du bois. Puisque lui, on utilise 7 pour faire 7 outils. Lui, on fait 12. Donc, chaque tour. Non, il en utilise 6, pardon. Parce que la menuiserie toute seule produit 1. Toute seule, 100 personnes, ça fait 1 à chaque tour. Un outil à chaque tour. Donc, lui, il rajoute 6. Il utilise 6 bois. Le bûcheron en récolte 12. On a un excédent de 6. Donc, tous les tours, on n'aura plus 6 bois. Là, j'en prends 60 que je mets dans mon bateau. Je prends le bateau et je vais aller à Gemstone. Je vais aller donner le bois ici parce que là, je n'avais pas fait attention mais il devrait faire 4 de production. Mais lui, il ne sert à rien puisque là, on n'a plus de bois. Les 3, on ne peut pas les faire. Donc, il faut que je le mette ailleurs. Je le mettrai ici en attendant. Voilà. Encore. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Non. Tu fais n'importe quoi, en fait. Tu n'as pas compris que tu ne pouvais pas passer par là. Ok. Toi, tu vas aller voir par là ce qui se passe. ici, je leur donne du bois et maintenant, il peut retourner produire pour faire le chariot. Et, est-ce qu'il y a quelque chose à vendre en Europe ? On va revendre encore du tabac. Ça sera toujours ça de gagner. C'est parti. On va revendre. On va revendre. On va revendre. On va revendre. Et, on va revendre. Sous-titrage ST' 501